Je vous invite à une grande journée de fête, une fête diocésaine en fait, à l'occasion de l'année de la miséricorde. C'est vrai que dans cette année de la miséricorde, on a quand même des belles célébrations, on a des conférences, on a beaucoup de choses. Mais on voulait aussi avoir un temps de fête, une fête diocésaine de la miséricorde en quelque sorte. Qu'il est bon de vivre en frères, c'est ce que nous voulons vivre, en particulier en essayant de faire venir un peu des paroissiens, de tous les doyennés de notre diocèse, de tous les âges aussi. Donc c'est une fête vraiment qui rassemble tout le monde, les plus âgés aux plus jeunes. Et une fête qui va être orientée vers un temps fraternel, malgré les différences, j'allais dire. C'est-à-dire que dans nos communautés chrétiennes, il y a toujours des gens qui sont un petit peu en marge, qui sont un peu sur le côté parce qu'ils sont handicapés, ils sont malades, ils ne sont pas comme les autres, etc. Et là, on voudrait que tout le monde ait sa place. C'est ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens quand il parle de l'Église, justement. Il dit « Personne ne doit dire à quelqu'un « Je n'ai pas besoin de toi ». Et c'est un petit peu ce qu'on a envie de vivre, c'est-à-dire cette vie fraternelle où chacun a sa place, à sa juste place. Et c'est vraiment un temps de fête, c'est-à-dire qu'on va se retrouver ensemble avec des ateliers, avec des temps de célébration, des temps de partage, des témoignages, beaucoup de choses qui vont pouvoir se vivre, des jeux sans doute aussi. Et en même temps, c'est le début de l'année, donc dans cette année de la miséricorde, on voudrait aussi profiter de cette occasion pour célébrer et pour prier pour la création. La journée mondiale de la création est début septembre et du coup, on s'est dit « Tiens, ce serait une bonne idée quand même d'intégrer aussi cette dimension, l'action de grâce pour ce que nous donne le Seigneur dans la création. » Alors il s'agit de l'année de la miséricorde, donc le pape François nous invite à des œuvres de miséricorde corporelles, c'est-à-dire s'occuper, de prendre soin des gens, mais il y a aussi les œuvres de miséricorde spirituelles. Et je pense que là, on est vraiment dans les œuvres de miséricorde spirituelles, puisqu'on fait appel justement à l'attention qu'on peut avoir à chacun, et en particulier à ceux qui sont différents de nous. Alors je vous invite tous, quel que soit votre âge, toutes les pare-brasses du diocèse à venir à cette grande fête diocésaine qui aura lieu donc au lycée agricole du Niveau à l'Opé-Récaire. On sera au milieu de la nature, comme ça pour fêter la nature, il n'y a rien de mieux. Sous-titrage ST' 501